Ou alors il faut qu'ils apportent leur table. Voilà plus de 40 ans que Maurice et Suzanne passent leurs vacances en camping GCU, le groupement des campeurs universitaires. C'est même là que tout a commencé. Nous nous sommes connus au Salle d'Olonne, sur un terrain GCU. Mon mari, enfin mon futur mari, était tout seul avec sa moto et sa petite tante. Moi je campais avec mes parents et c'était en 53, en 54. Nous nous sommes mariés, en 55 nous avions une fille qui est toujours au GCU. Plus qu'un camping, le GCU est devenu une véritable institution. Association créée en 1937 à l'initiative de deux instituteurs, elle rassemble aujourd'hui plus de 50 000 adhérents et compte pas moins de 96 terrains répartis sur toute la France. Sa particularité, son mode de fonctionnement participatif. La tâche de chacun est de passer la raclette une fois qu'on s'est louché. J'ai fait représentant des jeunes. J'ai organisé avec mon tonton des chasses au trésor. Moi j'ai aidé à faire l'accueil avec mes parents. Moi j'ai participé au ménage aussi, comme tous les campeurs du terrain. Et puis là c'est un peu spécial parce que c'est une semaine où c'est l'assemblée générale du GCU. Donc on est venu spécialement pour ça, puisque moi je représente mon département aussi. Une assemblée générale placée sous le signe de la longévité, puisque cette année le GCU fête ses 80 ans d'existence. L'une des clés de son succès, l'esprit de communauté. Chaque semaine pratiquement sur nos terrains, il y a un repas collectif, partagé, etc. Les animations qui sont sur le terrain sont à l'initiative des campeurs. Alors il y a des terrains où il y a pas mal d'animation, notamment la tranche sur mer. D'autres où il y en a moins, terrains de montagne où on est plutôt en randonnée la journée. Ce qui n'empêche pas le soir les grillades, plusieurs. On retrouve le camping authentique. Donc chez nous, pas de supermarché, pas de boîte de nuit, pas de grand centre aquatique. Connu pour être le domaine réservé des enseignants, depuis deux ans, le camping est ouvert à tous.